donc ma première idée c'était de faire un court métrage en parlant en tant que fille d'une maman qui souffre de dépression sur l'impact que ça peut avoir sur la famille sur les générations futures au fil du temps le film est devenu beaucoup plus grand plus long plus large et on s'est rendu compte autant moi que la production qui serait pas possible de faire un court métrage mais que ça nécessité un long métrage et du coup ça a pris de l'ampleur et du coup je me suis aussi aperçu que j'étais presque obligé de m'impliquer dans le film et il ya aussi ma fille qui apparaît donc on est sur un film de trois générations de femmes qui retrace à la fois l'histoire familiale personnelle et ce qui se transmet de génération de mère à fille à fille petite fille et on est aussi sur le parcours d'une suisse où ma mère est née en 1924 et qui va jusqu'à aujourd'hui donc on traverse aussi les différentes étapes que la suisse a pu traverser mon engagement personnel a été énorme vu que c'est un film presque autobiographique et donc ça a été très loin dans l'émotionnel et aussi très loin dans dans l'ouverture ou le partage de sa propre vie sur sur l'écran cinématographique enfin sur l'écran tout court quoi alors il a été très clair dès le début que ça serait un film qui travaille son langage et que je partirais pas du tout sur un film plus du type reportage donc je voulais vraiment travailler avec une équipe avec une mise en scène avec un langage aussi qui se joue et s'amuse avec les métaphores dans l'image et on a beaucoup travaillé aussi les transitions des plans alors comme il joue sur plusieurs niveaux de lecture donc il ya la partie purement documentaire avec des super huit des archives des photos mais il ya aussi toute une partie où on a remis en scène avec des comédiens la vie familiale et donc on est même allé tourner dans la maison où j'ai grandi et on a retransformé une partie de l'appartement qui existe encore enfin qui maintenant est occupé par des étudiants qui ont bien voulu que on reinstalle les années 60 dans l'appartement mais on a aussi reconstruit une partie de l'appartement studio et ça nous a permis de faire des effets spéciaux de faire exploser des maisons de poupées à faire tomber les murs à un moment du couloir et de toujours faire des transitions entre cette partie très réaliste de ce qui va vraiment exister mais aussi de jouer avec le souvenir qui lui n'est pas très précis parce que le souvenir il sélectionne donc j'ai trouvé important de travailler avec la fiction et aussi en parlant d'un sujet qui a la dépression et qui parle aussi de d'une maladie qui a du mal des fois avec la réalité ou qui commence à à divaguer ou qui commence à aller ailleurs sur une réalité qui pour la plupart des gens n'existe pas